Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et dimanche 21 et 22 novembre 2020, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 21 et 22, alors attendez, je vérifie et je viens de remarquer que je n'ai pas mis la musique. Alors, nous sommes le 20, donc c'est bien ça, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 21 et 22 novembre 2020, waouh, elles sautent, elles sautent les cartes, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 21 et 22 novembre 2020, je dois vous parler de quelque chose qui me paraît très important en ce moment, 2, 4, 5, Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 21 et 22 novembre 2020, il ne manque plus qu'une carte, allez, on y va, ou alors il n'y a pas de carte de synthèse, à vous de nous dire, les anges, et je vous ai préparé quelque chose. J'aimerais que dans ces prochains jours, si vous pouvez ce week-end, mais pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, que vous arriviez à trouver une photo, ceux qui n'ont pas d'imprimante pourront le faire eux-mêmes, de la fleur de vie. La fleur de vie, vous savez, c'est cette fleur qu'on faisait quand on était enfant avec les compas, vous voyez, ça peut correspondre un peu à ça. Ça, c'est une fleur de vie, c'est le dessin d'une fleur de vie. Là, ils appellent ça un mandala, je crois, mais je ne sais pas, mais ça, c'est une fleur de vie. Ça, ça permet de purifier tout ce qui est physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une émotion qui est très très forte, je ne peux pas avoir un choc, je peux me mettre en colère, je peux avoir un chagrin, d'accord ? Et comme toutes ces émotions sont énergie, tout ce que j'ai sur moi, prenne de ces émotions, d'accord ? Et à force de remplir nos bijoux, nos pierres, de ces émotions, et bien, si vous voulez, elles sont imprégnées de quelque chose qui n'est pas sain. Pour les purifier, c'est simple, vous prenez vos pierres, vous prenez vos bijoux, donc ça peut être des bagues, des colliers, ce que vous voulez. Vous prenez votre dessin, vous pouvez le faire vous-même, ou l'imprimer, et vous les mettez dessus, d'accord ? Vous les mettez dessus, 5-10 minutes. L'énergie de ce dessin, les vibrations de ce dessin, qu'ont quelque chose de très particulier en termes de design, c'est une énergie très particulière, va pousser les énergies qui sont à l'intérieur de vos pierres, ou de vos bijoux, hors de la matière, d'accord ? Ça va vous permettre de porter des bijoux et des pierres qui ne portent pas, d'accord ? Qui ne portent pas eux-mêmes une empreinte. De la même façon que toutes vos pierres, vous prenez votre dessin, d'accord ? Et vous le mettez dessus. Moi, à la maison, je vais découper ceci, je vais le mettre dans une coupelle à l'entrée. Et quand on va rentrer, on va poser nos pierres, nos bijoux, nos montres, là-dessus. Ok ? Et 5 minutes après, on va les mettre. Si vous changez de montre, c'est pareil, vous allez prendre une montre, vous la mettez dessus. Vous prenez votre montre, vous la posez, vous prenez l'autre montre, vous la posez dessus. Et quand vous la rangez, du coup, elle est purifiée de toutes ces énergies. Voilà. Voilà comment purifier ce qui est physique. Bon, alors, idéalement, vous avez un bol tibétain à la maison où vous vibrez pour les pierres, d'accord ? On n'a pas tous la possibilité d'avoir un bol tibétain à la maison. Donc, la fleur de vie, c'est idéal. Pareil, vous voulez purifier, vous voyez, j'ai tout le temps ma petite plume. J'ai tout le temps avec moi, vous voyez, cette petite statue qui m'accompagne. Eh bien, je la mets dessus un moment et pareil, ça la purifie, d'accord ? De toute façon, je mets des bougies. Donc, le feu purifie, mais ça purifie ma bougie. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, je pose les choses qui sont autour de moi, dessus. Je peux poser mes cartes aussi, hein, dessus. Et de la même façon, ça les purifie. Voilà, voilà. De la même façon que vous purifiez votre intérieur avec de la sauge ou je ne sais, vous pouvez purifier les choses de la matière sur votre fleur de vie. Allez, sur ce bon conseil, on est parti. Pareil, en ce moment, la terre vibre très, très fort. On sent que le collectif est en train de se débarrasser de toutes les émotions. Eh bien, pareil, si vous avez des problèmes pour dormir, vous vous réveillez souvent, vous avez mal à trouver le sommeil ou si le sommeil n'est pas réparateur. Alors, vous voyez, ici, vous prenez votre petit doigt, hein, le, alors moi je confonds ma droite et ma gauche, le droit, ici, et là, à ce point-là, vous le massez, d'accord, ici, dans le creux, ok, 20 minutes avant de vous coucher, alors faites-vous masser, c'est plus agréable. Vous vous faites masser ce creux-là, quelques, allez, même une minute, deux minutes, d'accord, 20 minutes avant d'aller vous coucher. Ça correspond à un point d'acupuncture du sommeil. Et vous allez voir que vous allez avoir un sommeil beaucoup plus doux et beaucoup plus réparateur. On me parle de la stérilité. Donc, il y a quelque chose qu'on enferme, il y a quelque chose que l'on arrête, d'accord ? Ou il y a quelque chose qui s'arrête. Ça ne me paraît pas, vous voyez, on pourrait le prendre comme une montagne. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je pense que les cartes qui vont peut-être après vont dire ce qu'on va arrêter, mais il y a quelque chose qui s'arrête, hein, dans notre façon de voir, dans notre façon de faire, ou peut-être dans notre entourage. Ah, bah, tant mieux. Ce qui s'arrête, c'est la trahison, d'accord ? Ce qui s'arrête, c'est la trahison. Donc, ou vous laissez derrière vous un sentiment de trahison, vous voyez, c'est stérile, ou des mauvaises langues autour de vous, ah, bah, alors, carrément, mais carrément, carrément, des mauvaises langues autour de nous s'arrêtent. Ou on a arrêté d'alimenter des personnes en arrêtant de penser à elles, d'accord ? Des personnes qui étaient de mauvaise langue. Alors, encore une petite chose. Tout est énergie, d'accord ? Quand vous pensez à quelqu'un, vous lui envoyez une énergie. Vous lui envoyez une perception d'amour. En tout cas, vous lui envoyez quelque chose. Plus vous pensez à des personnes qui vous ont fait mal et qui vous ont trahi, et plus vous alimentez leur haine envers vous. Moins vous y pensez, plus vous vous détachez de ces personnes, et plus vous les stoppez. Vous savez, j'avais tendance à dire, c'est pas très, très beau, hein. Mais c'était avant que je m'éveille. Je disais, celui qui parle dans mon dos parle à mon cul. C'est pas très beau, hein. Mais c'était ma façon de dire que je me fiche des personnes qui parlent de moi et qui ne m'apportent rien, d'accord ? Si tu me dis quelque chose de constructif, tu viens vers moi et tu me dis quelque chose de négatif, mais qui est constructif pour mon avancée spirituelle ou humaine, ou j'en sais rien, je peux l'entendre. Mais si tu parles derrière moi, juste pour parler derrière moi, quelque part ça ne me touche pas. Et j'avais l'habitude de dire ça parce que je me fichais si les gens sortent de ma vie, d'accord ? C'est qu'elles ne vibrent plus comme moi. C'est qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Elles sortent, elles sortent. Et qu'elles s'en aillent. Et je leur souhaite que du bon, d'accord ? Alors toutes les personnes qui essayaient de me trahir ou essayaient d'être piquante ou parler dans mon dos, eh bien je mettais cette barrière parce que je ne veux pas que ça me touche. Je me fiche de ce qu'elles pensent de moi. Je sais qui je suis. Tout est juste. Je suis né comme vous êtes né, à l'image de Dieu. C'est lui qui nous a fait ce qu'on est. Le côté ombre et le côté lumière. On a des bons et des mauvais côtés. Mais tout est juste. C'est ce qu'il a voulu qu'on soit. Pourquoi changer ? Pour quelqu'un à qui on ne correspond pas ? Pour des critiques malfaisantes ? Gardez-les pour vous. Je ne porte pas ce que pensent les autres de moi. Je me fiche de ce qu'on pense de moi. Vous m'avez très rarement vu, voire jamais vu en colère par rapport à des commentaires ou par rapport à des gens. Parce que je me fiche de ce qu'on pense de moi. Prenez ce qu'il y a de moi de meilleur et servez-vous-en pour devenir la meilleure version de vous-même. Et si vous ne m'aimez pas, passez votre chemin. Vous voyez ? On discute. C'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. On est en train de discuter sur... On est en train de tirer... On est en train de discuter là-dessus. Sur ce qui nous a trahis, sur ce qui nous a blessés. Et ça crée un changement. Peut-être que c'est une discussion que vous aurez avec vous-même. Peut-être que si vous n'avez personne à qui en parler, ben, faites-moi un mail. Venez m'en parler. Dites-moi à quel point ça a été souffrant, que ça a été difficile, que les gens vous ont trahis, que les gens vous ont fait mal. Et qu'aujourd'hui, vous vous en fichez. Parce que vous fichez de l'opinion qu'elles ont de vous. Parce que vous savez que vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous savez que tout est juste. Et que c'est juste. Et que personne n'a à vous dire que tu es trop comme ça ou trop comme ci. Tu es ce que tu es. Accepte-toi comme tu es. Et tu te fiches de savoir si les autres t'acceptent comme tu es. Par contre, les personnes qui t'accepteront comme tu es pourront rentrer dans ta vie et partager ton bonheur. Et on trouve le bonheur. C'est exactement ça. Je crois que je vais arrêter de vous tirer les cartes. Parce qu'en fait, j'ai les messages qui arrivent avant de voir les cartes. Bon, c'est chouette. Parce que du coup, c'est une synchronicité qui est juste parfaite. Et ça veut bien dire que les choses sont bien justes. Dans ce que je vous dis. Parce que je ne regarde pas les cartes. Vous avez vu. Elles tombent. Elles tombent de l'autre côté. Je ne jette jamais un oeil dessus. Et on me parle de roue de la vie. Et on me parle de karma. Et on me parle de ce qui est juste. D'accord ? Ok. Laissez tomber tout ce qui ne vous paraît pas juste. Laissez tomber les personnes médisantes. Laissez tomber les personnes qui ne vous veulent pas du bien. D'accord ? Ne vous faites pas aimer pour ce que vous apportez aux autres. D'accord ? Faites-vous aimer pour ce que vous êtes. Ok ? Ne pensez pas je vais lui donner ça et il va m'aimer. Ou je vais lui donner de l'attention et il va m'aimer. Je vais le rendre dépendant et il va m'aimer. Non. Il ne doit pas vous aimer parce que vous lui donnez quelque chose. Il doit vous aimer parce que vous êtes vous. Simplement vous. Dans votre bienveillance, votre douceur, votre... Je ne sais pas quelle est votre qualité première. Peut-être que c'est la douceur. Peut-être que c'est la bienveillance. Peut-être que c'est... l'autonomie. Vous êtes quelqu'un d'hyper autonome. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'hyper intelligent. Enfin bon, je n'en sais rien pourquoi on doit vous aimer. Mais pas pour ce que vous amenez. Mais pour ce que vous êtes. C'est différent. Allez, on y va. Quelles sont... Quelles sont les situations qui arrivent à vous ce samedi et dimanche qui arrivent à vous ? Mais qui arrivent à nous ! Ce samedi et dimanche 21 et 22 novembre 2020. Alors, j'avoue que moi, je ne peux pas me tirer les cartes. D'accord ? Vous le savez. Si vous tirez un peu les cartes, vous savez que vous ne pouvez pas vous les tirer. Quelqu'un peut vous les tirer mais vous ne pouvez pas vous les tirer. Alors quelque part, je me les tire aussi à travers vous. Par contre, si vous voulez me tirer une petite carte, n'hésitez pas. Je vous donne mon accord. Vous avez le droit. Vous me tirez une petite carte ou deux. Vous m'envoyez un petit message. Vous me dites, voilà Karine, ce qu'on a vu. Avec plaisir ! Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 21 et 22 novembre 2020. Allez, on y va. Waouh ! Waouh ! Je rêve d'être ce week-end. Il est là. On me parle d'élévation. On me parle d'abondance. Et on me parle de mouvement. Il y a un mouvement qui arrive vers nous. Donc, ou des informations sur une nouvelle abondance. Ou, enfin, ou, comment je pourrais vous expliquer ça ? De quoi vous avez vraiment envie ? De quoi avez-vous vraiment envie ? C'est financier ? C'est professionnel ? C'est amoureux ? Cette abondance qui arrive dans vos vies, elle arrive. Elle arrive ou rapidement par avion ou tout doucement par bateau. Tranquille. Il n'y a pas de cheval, mais ça pourrait. On ne m'a pas dit à dos de chameau ou à dos d'escargots, mais bateau. Tranquille. Ça va sur les vies. Mais ça arrive. Cette abondance, elle est prête à arriver. D'accord ? Ça va nous élever. Ça va nous permettre de prendre de la hauteur. Ça va nous permettre de prendre de la hauteur sur les situations, sur les gens. OK ? Ça arrive. C'est là. C'est en tout cas les situations qu'on amène à nous ce week-end. Peut-être qu'on va avoir la possibilité d'ouvrir des portes qui nous amènent vers cette abondance. En tout cas, je vous le souhaite. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Si ça vibre pour vous, c'est pour vous. Et je dirais même, je ne sais pas, ça va peut-être parler à certains, mais je dirais occidienne. Voilà. Cette situation, tous ceux qui aiment l'occidienne, qui travaillent avec l'obsidienne qui est... Ça vous correspond. Elle est pour vous. D'accord ? Je vais dire une situation pour le quartz rose. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. OK. On ne sait pas. On ne sait plus. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 21 et ce 22 novembre pour le quartz rose ? Parce que ça doit parler à certaines personnes. J'ai les... Non, j'ai tout dans le temps de carte. Je suis en train de tomber. Laissez aller, laissez aller. On laisse aller, on laisse aller. Ce n'est pas grave. C'est qu'on ne doit travailler qu'avec celles-ci. Elles étaient de trop. Oh, on parle d'un courrier. On parle... Je vais les chercher. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui lutte. Je suis plutôt quelqu'un qui écoute les signes, qui voit. Vous avez vu d'ailleurs, je ne tire jamais les cartes. Je les laisse tomber. Parce que pour moi, c'est important que nos guides, que les anges, que les maîtres ascensionnés nous parlent. D'accord ? Eh bien, pareil. S'ils veulent que toutes les cartes soient par terre, je les laisse par terre. Pourquoi ? Parce que ça doit être comme ça. Je ne suis pas fataliste. Je suis extrêmement connectée, en fait. Donc, voilà. Ça doit être la fin. OK. Est-ce qu'il y a une autre carte à prendre ? Donc ça, ça sera pour le quartz rose. Alors, je ne vous avais pas dit de choisir, mais peut-être ça va parler à certains. Et pour les derniers, on parlera à la plume. Si vous attendez de vos guides, de vos anges qui vous envoient un message, d'accord ? Eh bien, de quoi ils vous parlent, vos guides et vos anges ? Ils vous parlent plutôt de l'occidienne ? Ils vous parlent plutôt du quartz rose ? Ou on me parle d'avoir des informations sur quelque chose qui vous a blessé, qui a été très difficile ? Ou sur quelque chose qui se transforme, hein ? Et ce qui se transforme, et c'est en train de germer, pour vous, c'est le travail. Un nouveau travail. Il y a un nouveau travail qui arrive. Le quartz rose, il y a un nouveau travail qui est là. C'est tout doucement en train de se transformer, d'accord ? Vous avez quelques informations, mais vous n'êtes pas sûr. C'est peut-être des petites choses que vous avez vues à droite, à gauche, mais il y a une grande transformation qui est en train de se passer, et du coup, ça fait germer des situations, et ça vous amène au niveau du travail. Il y en a, ce sera... J'ai eu deux piastres. On me dit que c'est pour nous. Et moi, j'ai une robe rouge. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une robe rouge. Donc, j'ai trop trop hâte de voir ce nouveau travail arriver. En tout cas, j'ai peut-être des perspectives sur le travail. Ok. Et puis, pour la troisième situation, c'est pas la plume que je vais prendre. C'est... C'est le feu. Alors, j'entends les enfants qui sont en train d'arriver. Donc, on va vite se dépêcher pour les personnes qui auront choisi le feu où on parle de quelque chose qui s'est cassé. et quelque chose qui nous permet d'avoir de l'abondance et quelque chose qui nous rend fort, qui nous rend plus fort. Et ce qui nous rend plus fort, ce week-end, je crois que c'est une nouvelle rencontre. Quelque chose, quelqu'un avec qui l'on peut construire. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un très, très, très bon week-end. On se retrouve dimanche pour les énergies du lundi 22. J'adore le 22. 22 novembre 2021. Ciao, ciao. Bye-bye. Ah oui, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'est parti.